Bonjour et bienvenue dans cette newsletter vidéo pour Pierre Bonneau et compagnie saison 2023-2024 Notre coeur de chantier 2023-2024 c'est Coucou Kourou, un spectacle qui a pour objectif de réhabiliter le sentiment de colère et ses vertus, une émotion souvent censurée mais qui pourtant peut nous apporter des tas de choses en termes de protection, de réaction, d'inspiration, de revendication un spectacle qui verra le jour au printemps 2024 Un spectacle tout public pour l'intérieur et l'extérieur, les ingrédients, beaucoup d'humour, des émotions très variées un théâtre essentiellement corporel avec très peu de paroles et une régie sur le plateau pour des bruitages à vue d'ix à l'artiste le dans la jungle et notre création 2023, un spectacle débat qui se jouera en salle mais également dans la rue sur le thème des violences faites aux femmes dans l'espace public. Léa, que j'ai reçue la semaine dernière, 15 ans, prête à croquer la vie à pleine dents. Bah Léa, qu'est-ce que tu fais là ? Véronique Gendry, psychologue, y joue son propre rôle et témoigne de ses doutes, ses enthousiasmes et ses préoccupations par rapport à la récurrence de témoignages de femmes qui ont vécu des violences dans l'espace public. Ces situations sont jouées par moi-même, Pierre Bonneau et Édith Lysion, un spectacle qui libère la parole et fait circuler les idées pour tout public à partir de 12 ans. Et nous qui longeons les murs pour sauver notre porte ? Tu parles ? Même mon parkage me fait traiter de salope ! Et un bonus, le Théâtre Miroir qui est un spectacle débat d'environ une heure et demie qui propose d'aborder des sujets sensibles et d'évoquer des solutions de façon originale et participative. Sur scène, un comédien et une comédienne jouent quatre sketchs d'une dizaine de minutes, écrits sur mesure, sur un thème choisi par l'équipe d'organisation, ça peut être la parentalité, le handicap, relations familiales, discrimination, bénévolat, droits de l'enfant, relations aidant-aider, etc. Entre les sketchs, Véronique Gendry, psychologue, anime les échanges, le public réagit, rebondit, se reconnaît, témoigne de ses ressentis et de son vécu, et tous ensemble, sur ces sujets sensibles, on avance. Ouais ? Oui, bien sûr, je pense à dire un mot sur que du bonheur ! Mon premier seul en scène, sorti en 2022, c'est pour la salle et pour l'espace public. Tout à fait. Ouais, ça roule. Allez, bisous. On s'en rappelle. Bon alors, c'est Glaçon ! Ils arrivent ? Fred, les huîtres ! Euh... J'arrive pas pas ! J'y mets Mimmy ! Attends, allez, deux secondes, Mathis ! Math ! Surprise ! Ah puis, enchanté, là ! Le concert participatif, c'est bien, ça, le truc de caroquet live, là ! Avec en alternance Benoît Massé à la contrebasse ou Edith Lision à l'accordéon. Super ! 200 références de chansons pour du chant collectif, participatif, un régal ! Champs-Elysées, pa-pa-pa-pa ! Nous distribuons des carnets de chants avec 200 références de chansons francophones ou internationales, pour des participations en solo, en duo ou en groupe, et avant tout, pour se faire plaisir autour du partage de la vibration harmonique et mélodique. Bravo les copines ! Sans oublier, hop ! Par la compagnie Fracas de 12, 4 gars de la voirie pour un spectacle énergique, humoristique, chorégraphique, rythmique, pour tout le public. Et pour de plus amples informations et des calendriers mis à jour, c'est sur le site pierrebonneau.com. A bientôt, Yerbat ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501